Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items. On commence avec une crôture G parfait. Crôture G parfait à 25 millions que j'achète à Ulak. Ulak c'est un joueur que j'aime bien parce qu'il m'avait donné un arcox à l'époque où ça venait de sortir. Et où c'était assez rare, bref. Du coup la crôture 25 millions c'est plutôt correct pour le G. C'est pas hyper facile à sortir. Franchement c'est un item un peu compliqué. C'est pas non plus infaisable, il y a un pull PO mais avec les deux poux et tout c'est un peu technique. J'en ai une nirperf qui est en exo rest distance que je joue sur un steamer feu pvp. Et je voudrais la remplacer par une transe dommage au sort. Donc là ce G parfait va prendre une transe dommage au sort et aller steamer feu pvp. Et je suis bien content de cette acquisition, ça régale. Achat d'un co-culte légendaire Altruisme du Champa. Qui permet de s'enlever un PA pour le donner à des alliés au CAC. Je compte m'en servir sur un Enerypsa pour du Farm Nidas, du PL Nidas. J'ai fait plusieurs expérimentations récemment, je sais que certains d'entre vous ont pu les suivre en stream. J'ai essayé des compos avec du steamer pour booster, de l'héliotrope pour booster, il y avait plein d'options. Mais je pense que je vais finalement me ranger sur ce qui est le plus utilisé actuellement en Nidas. C'est à dire un Enerypsa full boost avec donc ce co-culte qui permet de donner un PA de plus à des cras qui pourraient l'entourer pendant le combat. Et 25 millions c'est plutôt correct. J'ai hésité à me le faire, les croquettes Altruisme du Champa ne valent vraiment rien du tout. Il y en avait une à 2,7 millions HDV. Voilà, ça m'aurait coûté une vingtaine de millions si j'avais voulu fabriquer le Family Légendaire. Mais comme j'ai pas les préroquis de quête, à chaque fois c'est un peu pénible, je me suis dit bon vas-y l'attaque j'en ai besoin. 25 millions on le prend, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Et puis en quelques Nidas de toute façon on aura rentabilisé les communs investis. Achat d'un bouclier du Stellar que j'ai pas refait. J'en ai besoin dans plusieurs modes pour aller sur du Roublard, sur du SRAM, sur de l'Upper Mage éventuellement. Donc c'est parti, là il y en a un 14,5 millions, c'est correct. Ça fait un moment que j'en cherche autour de 10 millions mais j'en ai pas trouvé. Et je me dis bon. Et là il y en a un deuxième à 14,8 millions. Bah pareil, je vais prendre les deux. Je sais pas exactement si j'en ai besoin tout de suite mais ça me servira bien. Voilà, deux boucliers Stellar que j'ai perf pour une trentaine de millions, c'est quand même pas trop mal. Ceci était un jour historique. Mes 18 Delmanax de la team Panagrif sont déliés. Donc je vais pouvoir vendre tout ça. J'en ai pour 160 millions de Delmanax. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que je vais les écouler un par un. Je vais m'en garder quelques-uns parce que je m'en sers sur certains modes, notamment sur des cras en multi-docrit avec des sabres d'acham qui ont une condition de caractéristique pour être équipé. Le Delmanax dans ce cas de figure est utile. Et sinon, je pense que je vais à chaque fois mettre un HDV. Puis dès qu'il va se vendre, j'en remettrai un autre jusqu'à ce que j'en ai plus en stock. Fut un temps, j'aurais mis tout ça en mode marchand. Gros mode marchand rempli de Delmanax. Là, du coup, maintenant que c'est vendable en hôtel de vente, ça m'en range bien quelque part. Ça devrait être un peu plus facile de les vendre, je pense. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trop vendu de gros dofus en hôtel de vente. Donc ce sera l'occasion de tester. Et je précise que j'ai pris tellement de plaisir à faire la Delmanax. En fait, je trouve ça très très sympa. C'est le petit rituel du matin. Que là, je suis en train de refaire une cinquantaine. Sur 50 persos à peu près, là, tous les jours, je fais des Delmanax. Bon, c'est de l'investissement très long terme. Mais c'est toujours intéressant. Voilà. Donc, le prix estimé est quasiment conforme à celui au prix de vente. J'en ai pour à peu près 150 millions. Donc, ça fait vraiment hyper plaisir. Hop là. En espérant que ça se vende assez vite. Et ça me fera des kamas à réinjecter dans d'autres projets, dans d'autres achats derrière. Pour mes nombreux projets, plutôt PVM en ce moment. Hop. Ça régale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo achat-vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. J'ai vendu 3 Dolman Axe très rapidement et très facilement. Parce que j'ai besoin de kamas pour m'abonner sur Julitte. Et je vais attendre la fusion avec Hagrid pour vendre les autres. Parce que je m'attends à ce que les prix explosent. En particulier pour le Dolman Axe. Pour des raisons que j'explique, notamment dans ma vidéo précédente que je vous invite à aller voir.